Que je suis bleu par exemple Ouais non mais prends l'équipe bleue moi je vais dans l'équipe rouge Ok ok ça marche Oh non non attendez je suis avec le Mordekaiser à 0-11 Oui oui Oh non Oui Bah goûte dans l'équipe Allez hop c'est méchant Yasuo c'est qui ? C'est Shonir ? C'est sûr il a le premier Mordekaiser Oh il le prend vraiment ce con ? Oui il a vu tout l'heure C'est un main Mordekaiser il a dit que c'était son main Ouais je pense que ce qui va faire la différence c'est Si la Miss Fortune elle joue bien Euh bah je pense qu'elle fait la différence Après je sais pas ce qu'il faut En fait Miss Fortune ça me faisait un petit peu peur Parce que c'est pas un champion Comme Jinx ou Zaya en late game Qui va vraiment faire beaucoup de dégâts J'ai l'impression que ça risque de manquer de dégâts Pour l'équipe rouge C'est très teamfight C'est très très basé teamfight Mais c'est énormément de dégâts de zone Regarde ils ont pas un seul perso qui a pas de dégâts de zone Nous on a comment dire Mon équipe aussi elle a dégâts de zone Mais moins euh Comment dire Sur une zone moins large en fait En fait le Garen va être très bien contre la Harry Qui va essayer de chercher euh Euh MF Ou Oriana Parce qu'avec son silence il va vraiment pouvoir la faire chier Donc ça peut être assez style Alors par contre c'est un Horn support Ça Ce n'est point commun Du coup alors il y a des tout petits freeze quand la game se lance Ne vous inquiétez pas les gens Donc à la top lane nous est Nous avons un Mordekaiser Contre un Garen Qui sont tous les deux parties Doran Shield Pour avoir un meilleur sustain des régénérations de PV Et pouvoir farmer Assez tranquillement En jungler nous avons euh Gragas et Amu De jungler avec beaucoup de CC Assez teamfight Euh Et AP Euh Gragas a plus de euh De euh De euh De possibilités à faire des ganks Plutôt dans la partie Avec son E flash Son coup de bidon flash Qui est vraiment ultra fort Alors que euh Amu Euh N'a pas vraiment cette possibilité Même s'il a son Son petit bandage C'est un peu moins facile Euh A la mid lane nous avons Deux champions Très très méta Qui a toujours été fort Euh Harry et Oriana Oriana beaucoup plus axé Teamfight Harry un peu plus assassin Axé à chercher des De la back lane Avec quelques CC intéressants En ADC nous avons une Zaya Qui fait beaucoup de dégâts En late game Euh Qui peut esquiver avec son R Les ultimes de Amumu De Oriana Euh De euh De Miss Fortune Du coup ça ça va être ultra intéressant Et il va falloir avoir de gros réflexes J'ai oublié de le préciser c'est Silver et Gold Non Silver Bronze Non Silver Bronze Je suis débile Silver Bronze Et euh Euh En face nous avons donc une Miss Fortune Un champion qui fait énormément de dégâts Avec euh De la pénétration Euh Merde comment on appelle ça ? La létalité Donc on va voir comment ça va build Et en support nous avons un Horn Alors on va voir qu'est-ce que ça donne un Horn En support Contre un Rakan Rakan qui fait Peut-être les meilleurs engages du jeu Avec une vitesse phénoménale en AOE J'ai hâte de voir ça J'ai hâte de voir ça Du coup Euh Toucan Oui Je sais pas si je t'ai présenté Désolé Mais en tout cas Merci encore une fois D'être présent Pour euh Pour m'aider Dans ce commentary Euh Et ce coaching Pour aider les joueurs Du coup petite agression Le troisième Q qui est passé de Mordekaiser Qui fait vraiment beaucoup de dégâts Le Garen qui est peut-être pas habitué A ce matchup là Il va s'y habitué très rapidement On a utilisé les deux potions De la part de Deux two laners Du coup Ca risque De se calmer un petit peu Euh A la mid lane Ca se passe tranquillement Oh Le petit Q qui est passé Le Thunderlord qui est passé On était niveau 3 Très bon trade de la part de Harry Le Horn Le Horn qui est parti D'accord Avec euh Merde comment ça s'appelle déjà ça ? La Relic Shield Le Targon Ouais Relic Shield Non le Targon c'est peut-être le mot Euh Après avoir fusionné Euh En effet c'est C'est intéressant Hâte de voir ça Euh Alors du coup Oulala Le Garen qui prend vraiment Vraiment très cher Le troisième Q qui a fait Beaucoup de dégâts Mais on avait activé le W De la part de Garen je pense Pour cette prise Aussi peu de dégâts Le Q de Miss Fortune On a essayé de chercher peut-être A faire des dégâts On oublie pas le Q de Miss Fortune Quand elle tue un minion Et que ça rebondit Ca fait un coup critique A 200% Si je me trompe pas Et du coup Ca fait vraiment beaucoup De dégâts Euh On se prend quand même une touille De la part de Garen En terme de CS Mais en 2Kzor Il fait déjà ses preuves C'est intéressant Sinon Euh Xayah est un petit peu en retard Mais c'est normal Et c'est fait un peu push Sous le tour Et c'est un peu plus difficile De farmer Oh ! Très bon combo De la part du Horn On a essayé de faire une agression De la part de De Rakan On a sauvé euh Des petits points de vie Pour Miss Fortune C'était intéressant Alors maintenant Toucan Ces deux compositions d'équipe Qu'en penses-tu ? Alors moi je donne l'avantage Quand même à ton Garen Même si là il est pas très bien Ouais Bah Garen pour moi c'est Mécaniquement c'est C'est meilleur que le Horn de Kaeser En 1V1 Ok Bah après là Enfin Vu qu'on m'avait parti le Horn de Kaeser Il va plus gagner la lane Mais enfin je donne quand même l'avantage A ton équipe en fait Bah Garen Je connais pas le match-up hein Mais je pense qu'il a l'avantage sur le Horn de Kaeser Ouais ouais Un QE Parce qu'il peut le silence Et Mord de Kaeser est dépendant de ses sorts Exactement Si Garen silence Mord de Kaeser Mord de Kaeser Mord de Kaeser n'a plus de passif Et comme Mord de Kaeser est dépendant de ses points de vie Pour agresser Garen il peut l'achever avec son outil en fait Il faudrait que Mord de Kaeser balance tous ses sorts Avant de se faire silence Ensuite la deuxième chose C'est que Amumu fait des dégâts en pourcentage de points de vie Gragas est un tank Qui scale sur les points de vie avec son passif Horn est un tank Qui joue aussi sur les points de vie Ouais Du coup Amumu est encore très fort pour ça C'est vrai Ensuite Garen est un ulti d'exécution Qui achève les ennemis En fonction de leur HP manquant Exact Du coup il y a encore l'avantage par rapport à ça Et même par rapport à la composition Il y a Miss Fortune qui a des dégâts de zone Qui scale si sa team a du contrôle On a un Amumu C'est parfait On a un Rakan qui a un ulti aussi C'est parfait Plus la shockwave d'Oriana En haut à tout quoi Je veux dire Si ton équipe joue correctement Ton équipe a gagné sur la draft en fait On va voir comment il se débrouille pour faire des bons team fights Et puis l'autre point que j'ai souligné Oui Je voulais rajouter un petit truc Qu'est-ce que Mordekaiser va voler avec son ulti ? Qu'est-ce qu'il va tuer avec ? Parce que S'il tue Rihanna ou Miss Fortune En effet c'est vrai On n'a pas un hard carry On n'a pas de train d'amère Ou de Yasuo C'est vrai c'est bien joué finalement Du coup en fait Mordekaiser Même s'il joue très bien Si on va très loin à l'endgame Amumu il va scale énormément Garen également Du coup Voilà Je m'inquiète un petit peu pour mon équipe Par rapport à ça C'est vrai C'est vrai que le Mordekaiser ne peut rien voler de Oh attention l'agression De Harry Qui vient de mettre le first blood sur Orianna Super bon combo On a essayé de se défendre Bien tant que mal à Orianna On a une téléportation C'est vrai qu'on avait lead knight sur Harry Fallait faire attention à ça Et malheureusement Bah on s'est fait avoir Pas de soucis On a une téléportation Bon c'est le first blood C'est sur une Harry quand même C'est un petit peu gênant Mais tout va bien Le Garen qui fait un petit peu le fou Entre tous les Ah d'accord Il faisait le fou mais c'est normal Parce qu'il y avait Il y avait le Amumu Est-ce que ça va passer ? Le bandage est passé Est-ce qu'on va mourir de la part de Garen ? On a essayé de bait Ah il est mort Il est mort On a le fantôme Ok il est mort tout de suite après C'est bon C'était Le bouclet d'Oran qui a bien temporisé quand même Le bouclet d'Oran qui a effectivement bien temporisé Mais pas assez Le petit Mordekaiser il dure 10 secondes Donc c'est pour ça qu'il a réussi à mourir Ouais ça dure vraiment super longtemps Du coup 2-1 Comment ça 2-1 ? Ah oui oui c'est vrai d'accord Le Mordekaiser qui a pris le kill Du coup 2 kills pour l'équipe bleue Et il y a juste 100 gold de différence Comment ça se fait ça ? Euh non c'est pas ça C'est la bouche X qui a des gold ici Au niveau du farm Ah oui d'accord La Miss Fortune qui met 200-250 de gold de plus Euh Alak Zaya Ah ouais quand même Ah ouais c'est 15 gold Ah ouais ok Intéressant Alors le Mordekaiser qui est parti sur Ah ouais d'accord Il est parti sur beaucoup de dégâts Il est parti sur son revolver estek Qui fait vraiment euh Un énorme burst Avec un troisième kill Ça peut faire extrêmement mal Après le Garen a été très très intelligent Il a pris tout de suite de l'arrestance magique Etant donné qu'il y a Un Gragas en face Et un Mordekaiser Du coup 2 AP Ça c'est super bien vu Super bien vu Euh Il est pas parti tout de suite coup près noir J'adore Ça c'est vraiment un choix que j'aime beaucoup Ok du coup là euh Il est parti pour agresser un petit peu le Mordekaiser Le Mordekaiser qui lui a quand même mis son troisième kill Qui fait beaucoup de dégâts En plus le revolver estek avait proqué Euh Il monte le E ainsi que le Q Donc ses sorts sont dans le bon ordre Donc je rappelle que le Le Garen est vraiment un OTP Yassuo Donc il connait vraiment pas beaucoup euh Garen Encore une fois Garen c'est pas non plus le champion le plus difficile à jouer Mais quand même Alors Un petit truc qui me perturbe en fait Vas-y dis moi En fait j'ai J'ai dit au Gragas euh Rassure moi tu vas jouer euh Tanki Ouais il est parti euh Il m'a dit oui t'inquiète pas je vais jouer full tank Et du coup euh Je sais pas Je sais pas Je sais pas s'il va acheter euh Je sais pas s'il perso S'il fait l'item AP jungle pour moi c'est une erreur en fait D'accord Alors est-ce que Est-ce qu'en fait ils ont assez de dégâts en fait l'équipe euh bleu Est-ce que le Gragas a finalement pas deux options Est-ce que le Gragas aurait pas C'est très risqué de partir full AP Mais il aurait peut-être Bah il 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 peut partir avec de la puissance avec un Qu'on appelle un séculaire un bâton du vide par exemple Oui d'accord Mais l'item AP jungle il est de trop en fait Parce que euh Comment dire Gragas il scale sur les HP avec son passif Et l'item jungle il 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 scale aussi sur les HP plus 7 HP plus 7 points de vie Enfin En gros avec le séculaire on a encore plus de points de vie Du coup le passif est encore mieux Non mais c'est vrai Tu vois ce que je veux dire voilà Mais Gragas devrait partir finalement Du coup tu peux faire des objets AP Mais pas l'item jungle en fait Attention on a plus beaucoup de vie Ah ça va pas passer Ça va pas passer le 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 mort de Kaser Qui a bien outplay le Garen avec son W qui a repris de la de la vie Euh le Garen ne s'attendait pas à ça Qu'ils reprennent autant de vie avec le W Je sais que ça peut paraître euh Euh comment dire euh euh Gênant En fait on s'y attend pas Et c'est pour ça que mort de Kaser Fait partie des des meilleurs champions Ah oui TP Je spoil les prochaines vidéos Mais voilà on s'y attend pas Et ça c'est super intéressant Alors son clone euh son fantôme prend pas mal de dégâts Il a pas C'est marrant il veut pas que son clone meure de la tour j'ai l'impression Il essaie de le garder le plus possible Alors c'est peut-être une technique de De mort de Kaser Ah d'accord et le le fantôme quand il attaque un champion sous tour il ne prend pas l'agro Ça je ne savais pas non plus Ah intéressant intéressant Alors par contre Mordekaiser ne va pas pouvoir prendre euh de dragon à moins qu'il fasse une déportation Parce qu'il y a beaucoup de chemin entre la top lane et le dragon Ça c'est ce que j'ai conseillé aussi A voir Je dis On va voir Si tu peux TP pour un dragon tu peux forcer des tourelles hein Après je sais pas s'il va le faire Ouais on va voir Alors Gragas en effet ça aurait été mieux Oh agression de Oriana sur là Harry Harry qui avait son ultime Qui a fait lead knight Lead knight qui fait vraiment beaucoup euh de taf dans ses duels Faut que Oriana se concentre un petit peu plus euh Harry ça fait beaucoup de dégâts là 2 kills ça commence à être un peu gênant Mais on a une équipe de team fight du coup il ne faut pas lâcher espoir Tout normalement devrait bien se passer en team fight Mais si euh bah il y a un Mordekaiser trophède Une Harry trophède Les tanks vont pas pouvoir tanker tout ça Donc faut penser aux tanks Bon euh Garen qui a pris euh En fait ce qui est bizarre c'est que Oriana part aussi sur un séculaire Que Gragas et Mordekaiser escalent sur le sustain en fait Enfin c'est un peu bizarre Ouais je vois Ouais L'Harry qui est parti Qui va partir Morello L'Harry qui doit avoir beaucoup de gold hein Ouais elle a 1800 gold Elle a Elle a bientôt 900 gold de plus que la Oriana ça fait beaucoup Le Q de la Mimu qui est très bien placé sauf qu'il a plus de mana Est-ce qu'on a un flash de la part de Harry bah oui Et Oriana avait déjà utilisé son flash malheureusement En terme de CS la mid lane est totalement correcte Par contre Garen prend vraiment très cher en terme de CS 90 contre 60 Ça fait mal Mais Miss Fortune est en train de De mettre aussi une euh Une bonne distance à la Zaya Ok le Q qui est bien passé Est-ce qu'on a déjà fait un ult de la part de Horn ? Non En tant que support c'est vrai que Horn va sûrement pouvoir euh Faire des choses avec son nul Sauf que Garen à Mimu en front lane Je sais pas s'il va vraiment pouvoir faire quelque chose C'est vrai que le Horn est quand même stylé comme ça avec son skill Alors euh Miss Fortune qui va partir euh Létalité Qui va partir peut-être premier objet euh Oula Qu'est-ce que fait Oriana ici ? Son équipe l'a pas vu Rakan E Le Horn qui fait son ultime Rakan a fait son ultime aussi On a essayé d'avoir La Zaya Ça va passer on a fait le heal On a le bouclier avec le W Bah très bien joué de la part de l'équipe bleue Malheureusement Oh la Harry Larry qui est là qui va en finir encore une fois avec la Oriana Ça c'est pas moi hein Ça ça commence à Larry qui arrive au bon moment Qui fait de très bons trades Qui arrive à très bien agresser Ça joue très bien La Oriana qui a un petit peu euh Qui a un petit peu de mal Est-ce qu'on devrait euh Ouais Le problème c'est qu'on peut Oh Attention agression De Gragas sur Garen On a utilisé le E Plus leur avontissement Est-ce qu'on a un coup bidon ? Non on fait absolument pas de dégâts Oh Waouh Énorme burst Ah ça va piquer Ouh là là Oh c'était En fait là il va pas le tuer je pense pas Parce qu'il a le bouclier de Doran Du coup il va s'en Non il a le bouclier de Doran Plus l'objet qui lui donne euh Oui c'est ça Donc là il va pas le tuer je pense pas Non il va pas le tuer Ils ont utilisé quoi ? Ils ont utilisé un flash Ouais il y a eu un flash euh Mordekaiser Qui a fait flash euh Garen Garen qui a fait gagner du temps Sa lane freeze Du coup il perd pas vraiment de CS Il va pouvoir téléporter Il a une téléportation ? Oui il a une téléportation Donc voilà Non l'oréna il a de TP Il vient de se prendre euh Midlife quoi Ah ouais l'oréna qui va avoir euh Pas mal de soucis Très bon E et W de la part de Horn Mais on va pas pouvoir euh Faire proc le passif Euh euh Miss Fortune qui n'a plus de potions Qui a 60% de points de vie Xayak a pas encore son menu Ok C'est compliqué hein C'est compliqué Il faudrait peut-être forcer des teamfights Après on est qu'à 14 minutes Faut résister jusqu'au mid game Euh Pour pouvoir faire des teamfights Amumu qui a plus beaucoup de vie Qui a réussi son queue On a pas de flash de De Harry Faut faire attention Non non Faut faire attention Ouais le bisou Qui aurait pu faire euh Qui aurait pu faire très mal On fait l'ult de Oréna Mais ça ne sert à rien On a pas les dégâts Oui ça fait 3 fois que Oréna ulti Quand on arrive un Q-spel Ouais je sais pas On a un petit peu de mal A catch cet Harry Harry qui est niveau 11 Ouais mais Oréna est niveau 9 aussi Y'a quand même pas mal de retard niveau euh Bah niveau niveau Euh Amumu qui est parti donc son objet Très tanky de jungler Avec de la résistance magique Il a vu que Mordekaiser plus euh Harry était fed Il a pris de la résistance tout de suite De la résistance magique C'est très intelligent Euh Garen a pris de la résistance magique aussi Est-ce que Oréna Mais en fait Oréna Peut pas partir de la résistance magique Elle doit finir son séculaire D'ailleurs pourquoi Elle doit pas finir son séculaire Il lui manque euh Il lui manque euh Un coup de retard Oui Il manque encore pas mal de euh Elle va avoir peut-être son Son séculaire dans 5-6 minutes Faut se concentrer en en farm Elle va peut-être mourir là Elle s'est beaucoup trop avancée Là Harry avait son ultime Non elle avait pas son ultime Ça va mais Il y a une night de up Il va falloir faire attention 28 CS 26 CS euh De plus pour euh Miss Fortune Petite agression sur le Amumu Mais il est assez tanky Le Garen qui a toujours un petit peu son retard Mais il arrive mine de rien Ah ok d'accord On a fait propre objet Pour peut-être un petit peu L'embêter en termes de farm On a pris la first hour De la part de l'équipe bleue Pour Harry Et là Harry qui a encore plus de goals Ça va être vraiment gênant On a essayé d'agresser Euh le Horn avec Rakan Mais je pense qu'il faut pas viser le Horn Le Amumu qui risque de mourir Le Amumu qui risque de mourir Le Amumu qui risque de mourir Non il veut pas mourir Il a pas envie de mourir Oh il est vachement résistant Il aurait peut-être pu peut-être se casser Mais en effet ça aurait été peut-être du waste Euh... Je sais pas C'est vrai que c'est compliqué pour le Amumu Qui était plutôt bien parti Mais là une Harry Fed Ça va être compliqué Ça qui est très gênant pour les tanks C'est que si vous Vous avez donné trop de kills Euh... Aux ennemis qui ont des bursts comme Harry Bah le problème c'est que les tanks Bah les pauvres ils vont tout se prendre dans la gueule Et ça sera pas vraiment leur faute Alors Mandeukaiser qui s'amuse à farm Qui est un très bon farm hein 137 CS à 16 minutes de jeu C'est vraiment un score très honorable Euh... Garen qui arrive plus ou moins à farm Malgré son retard Donc ça aussi c'est plutôt bien Miss Fortune qui a fini son Dractar Et là Là ça commence à faire Ça risque de faire mal Un bon petit Q bien placé Alors par contre Miss Fortune a fini directement ses bots Personnellement je prends rarement des bots avec Miss Fortune Euh... Grâce à ce bossif C'est un petit peu bizarre dans le sens où Enfin... Enfin les bots Enfin... C'est bien avant les bots Mais les bots attack speed En fait elle joue Miss Fortune métalité Elle a un toucher de fait mortel Donc c'est qu'en théorie elle veut jouer que l'espel en fait Elle aurait du compte des lucidités Oulala c'était quoi cette ult ? Non Miss Fortune n'a pas le droit de ult comme ça Même si ça a fonctionné Il faut vraiment attendre que l'équipe en face agresse Qu'ils soient dans une mauvaise position et pas quand ils sont en train de fuir Ok la Miss Fortune qui part en front lane pour essayer d'avoir la Xayah La Xayah qui est finalement tombée La Harry qui fait un tap monstrueux Amumu qui a fait son ultime pour catch la Harry Rakan qui a bien cessé la Harry Est-ce qu'on va pouvoir finir ? Oui ! Oui ! Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué Ca c'était un bon teamfight Et là on voit qu'il y a des bons teamfights à faire Par contre Miss Fortune il faut faire attention à ne pas balancer son ult trop tôt Il faut vraiment être patient avec Miss Fortune Trouver le bon moment Là ça a marché mais on avait tué qui ? C'était le Horn, je crois qu'on avait tout mis sur le Horn ou Dragas C'était peut-être pas la meilleure des solutions Mais on a eu combien de kills ? 3 kills ? Je crois qu'on a eu 3 kills Or il y en a qui est revenu dans la partie Qui a pu acheter du coup son séculaire Ca c'est génial ! Elle a pu acheter son séculaire grâce à le kill Alors je sais pas, ouais c'est ça Amumu Qui part sur un... Attends Attends mais le Catalyst il fait quoi d'autre ? Euh... Avec un Catalyst ? Quand tu subis des dégâts tu récupères des malins Non je veux dire c'est quel objet que tu fusionnes ? T'as le Séléculaire et euh... Le Séléculaire tu as le... Comment ça s'appelle ? Ah oui le euh... La Aspectre Abyssal ? Abyssal, non oui l'Abyssal Ah oui du coup il va faire Aspectre Abyssal ça va être génial ça ! Il va augmenter le cap son équipe Très très bon choix Très très bon choix ça va être euh... Ah oui super bien vu ! En plus l'Abyssal ça augmente les dégâts de la cap solaire d'Amumu Ah oui bien vu ! Bien vu bien vu ! Alors oui en fait je voulais revenir sur les bots de Miss Fortune Il y a des gens qui n'achètent carrément même pas de bots sur Miss Fortune la plupart du temps Euh... Tellement elle va assez vite avec son passif Et même quand on est au combat elle a juste à faire son W pour courir assez vite Et en fait elle fait tellement de dégâts Si vous enlevez les bots bah ça vous rajoute tellement d'AD en plus Tellement de powerspacks plus rapidement Euh... Du coup je vous conseille de tester une fois Si vous aimez euh... Si vous aimez tester les choses De pas prendre de bots avec Miss Fortune vous allez voir que vous allez faire beaucoup de dégâts Alors là on vient de voir quelque chose Miss Fortune vient de faire le E dans le buisson alors qu'elle avait la vision Moi dans ce cas là ce que j'aime faire c'est que je fais semblant de ne pas les voir Comme ça ils perdent du temps à rester dans le buisson C'est assez logique Parce que là elle a fait juste le E en mode Eh partez du buisson j'aime pas quand vous êtes là Mais on s'en fout Justement ils auraient pu rester dans le buisson Elle a fait juste un E ça enlevait 1% de la vie On s'en foutait Et du coup ils auraient peut-être pu perdre plus de temps si elle a fait semblant de ne pas les voir Allez c'est le Q qui n'a pas fonctionné Le Horn qui balance un petit peu tous ses sorts Un peu tout m'apporte à tout moment Le Gragax qui était mal pris Qui a fait son E dans l'antre du Baron Qui a pu s'enfuir C'est plutôt bien joué Là Harry qui est en 5-1 Morello au bot du sorcier C'est bien vu Bah là c'est un petit peu embêtant Parce que j'avais conseillé à Horn de partir Il run solar et très vite Pour contrer les dégâts de Miss Fortune Et là il tord capsulaire Il tord capsulaire Il tord capsulaire Je sais pas s'il fait un conté givrant ou quoi Mais enfin c'est Oh ! Très bonne agression Le raccad qui est parti sur la Zaya Ca peut être intéressant Le Horn est-ce qu'il va pouvoir Non il a raté son air C'était pas si évident que ça L'ultime de Miss Fortune n'est pas le meilleur bien placé Euh ok Le Horn qui essaie de barrer la route de Miss Fortune Là Harry qui va faire le taf Et qui va tout clean Est-ce qu'on va pouvoir prendre un kill de Miss Fortune ou pas ? Oui ! Bravo ! Miss Fortune a pris le kill On a fini par tuer le mort de Kaiser Il n'y a pas Dragon à la botlane On va peut-être pouvoir prendre la tour du top C'est plutôt bien de l'équipe rouge Contrairement à l'équipe bleue Qui a juste pris des kills sans prendre l'objectif Peut-être que l'équipe rouge va pouvoir prendre la T1 du top Et ça c'est bien de prendre des objectifs C'est ce qu'il faut pour gagner une partie Voilà c'est bien ça L'équipe bleue ne va rien faire Pour les deux kills qui viennent nous prendre Ah ! Ils se sont dit Ah ! Finalement on va pouvoir push Ah ! Non ! En fait on back En fait En fait Oko Plus la game avance Plus elle a ton avantage en fait Parce que Gregorce il a fait l'erreur de partir avec les MAP Orne il a pas pris les runs de Solary En fait là on est pas dans une bonne configuration Enfin mon équipe n'est pas On va voir Oui bah normalement L'équipe rouge normalement devrait Avoir de meilleurs teamfights En fait ça va être très dur de catch En plus quelqu'un avec Gragas vu qu'il est parti AP Il serait parti tank Il aurait pu tester des trucs pour balancer son ult Ah oui non mais attends j'ai pas vu Mais l'équipe bleue ils ont le Ils ont le héros de la faille là Ça peut partir très vite hein On a vu Qu'est-ce qu'il a ramassé ? Qui est-ce qu'il a ramassé ? Il a parti avec le héros de la faille partir très très vite Ah oui ? Deux tours un inhib Du coup Faut faire très attention à ce héros de la faille Qui est bientôt Ah ok c'est bon Il a été activé Le Gragas qui avait peur que le timer se finisse Et qu'il ne l'utilise pas Au moins il va pouvoir donner un gros coup de boule L'équipe rouge est présente Ça c'est plutôt pas mal Par contre Miss Fortune toute seule Ça j'aime pas Ça j'aime pas Ça c'est le pilier de l'équipe C'est pas possible Mais oui mais ce qu'en fait Bon ça va ils vont peut-être Parce qu'en fait ils sont trop forts à défendre Amu il arrive à toucher un Q Bah ils font un Ace derrière Ils prennent le baron La partie est finie Regardez Imaginez Miss Fortune là Avec un ultime Regardez ce que ça aurait pu faire Ça aurait été un sale Ah Miss Fortune jamais ne reste seule C'est une erreur Ça arrive tout le temps Je dis tout le temps ça T'as un fight gagné là C'entend ça Genre De ultime Miss Fortune Ça aurait été un massacre J'ai fait un coach abonné il y a des mois Bon voilà Miss Fortune qui s'en bat les couilles Qui fait son ultime à 2 mètres Finalement qui arrive à tuer tout le monde Voilà Restez de Et Miss Fortune en plus c'est le pire ADC Qui fait des 1v1 C'est le pire Vous faites 1v1 par n'importe qui Même par une Soraka C'est de la merde Restez avec votre équipe Vous êtes extrêmement fort avec votre équipe Sauf si vous êtes extrêmement fed Mais même si vous êtes fed Restez avec votre équipe Ne faites jamais de split push Imaginez l'ultime de Là Vous avez une équipe de teamfights Miss Fortune c'est celle qui fait le plus peur En plus dans un teamfights Parce que s'ils arrivent pas A tuer Miss Fortune Ils peuvent pas engager en fait Ils vont se prendre dans une ultime de Miss Fortune Ouais Le seul qui peut split c'est Garen Exact Parce qu'ils ont déjà un tank Comme à Mumu Même Rakan qui peut disengage Et sauver un petit peu Il y a vraiment juste Garen Qui peut split push Et qui peut défendre les objectifs Mais les 4 autres sont extrêmement importants Ils sont tous dépendants les uns des autres en fait Mais il y a sorti une qui est partie d'ailleurs Infinity Edge Pour moi c'est une erreur Elle devait partir Plus sur un coup près Ouais le coup près noir aurait été bien Là elle veut vraiment faire des dommages kick ou lol Sur l'ADC et Harry Après elle va faire énormément de dégâts sur Harry En fait là Dans l'idée Si Miss Fortune avait pris Les bottes de lucidité Et le coup près noir Elle aurait des gold en plus Pour faire encore des dégâts Mais elle fait mal avec ses sorts Et elle pouvait spam ses sorts à Matini en fait Oui Mais en fait le coup près noir C'est à dire qu'ils sont tellement team fight Que là il fait le coup près noir Elle met toutes les stacks sur l'équipe adverse Bah là le Garen il arrive Il fait un E Bah il détruit tout le monde aussi Après le Garen a aussi un coup près noir Du coup Ok Ça passe Vu que les deux coup près noirs ne peuvent pas se cumuler Finalement Garen va peut-être pouvoir mettre les charges Avant l'ultime de Miss Fortune Du coup Ça peut être assez intéressant Est-ce que le Mordekaiser va se faire prendre Il s'est fait prendre par le Oh là là Mais il y a trop de monde sur le Mordekaiser Là L'équipe bleue qui va chase Alors qu'ils auraient peut-être pu Je sais pas Push le mid Je ne sais pas Oh Rakan qui s'est fait Oh mais Rakan qui a assez tant de ki Le Amumu qui arrive à ult 3 personnes L'ultime de Miss Fortune qui part derrière Mais la Miss Fortune qui naît Ah Elle ne s'était pas bien positionnée Elle ne s'est pas bien positionnée En tout cas Elle s'est fait bien avoir par La Zaya et Harry La Miss Fortune qui a besoin de piles Elle est extrêmement fragile Mais ça s'est bien passé Là ils ont pas assez de dégâts Ils ont pas assez de dégâts Ils ont pas assez de dégâts pour le baron Je sais pas pourquoi mais dès le début de la partie je savais que ton équipe Ils ont pas assez de dégâts Est-ce que ça va passer ? Le Garen qui est très tanky Eh mais le Rakan Le Q de Rakan marche sur le baron Du coup il va pouvoir les soigner C'est plutôt pas mal Euh Orina qui va prendre la tour du mine en attendant Alors pourquoi est-ce qu'ils aient plus donné en fait ? Parce que les amis ils se comprennent Je vois pas de quoi ils ont peur Ils décident d'arrêter Ils avaient pas assez de dégâts Ils ont peur Ils ont peur de trop Euh Mais c'est une erreur totale en fait Le Amumu avait plus de mana Je sais pas Je sais pas C'est vrai C'était peut-être Ouais je pense qu'ils auraient pu le faire Ils avaient peut-être peur du Mordecaiser Je sais pas Ils le sentaient pas Ils le sentaient pas Ah non ok d'accord Ils prennent pas de risque Ça se comprend Pourquoi pas Euh Au niveau du build Alors Amumu a un build parfait Il est extrêmement tanky Par contre on voit le taf du Amumu Il fait vraiment un taf monstrueux Il gêne l'équipe comme pas possible Mordecaiser qui est parti sur Gunblade Et le Riley Là il a un bon power spike Le Mordecaiser Sauf que C'est très difficile D'aller D'aller prendre La backlane en fait Parce que là Garen Amumu Ils sont full résistance magique Il ne leur fait absolument Pas de dégâts Là Gragas Bah Gragas Un petit peu Ah le Mordecaiser Le Mordecaiser Qui se fait tout le temps prendre Un contre trois L'équipe rouge a enfin compris Euh De prendre des piques C'est à dire que Tu vas chercher quelqu'un Qui s'est un petit peu isolé On le prend On est toujours plus fort Euh Quand on est plus Le chiffre Numéro numérique Nombre numérique Supérieur Et toujours plus fort Euh Que inférieur Je dis de la merde Mais bref Vous avez compris Quand vous êtes en retard Dans une partie Quand vous êtes Quand vous vous faites dominer C'est bien de pas essayer De faire des teamfights En 5v5 Mais de prendre des gens Qui sont un petit peu égarés En 2v1 En 3v1 C'est beaucoup plus simple Qu'être bah en 1v1 Ou en 5v5 Euh du coup En terme de bill Alors en terme de gold On est à combien ? Donc 4k 3 3, euh Combien ? Ouais 3-4k d'avance Pour l'équipe rouge Donc on est revenu euh En lead Euh En gold Alors je regarde les golds des joueurs Amumu à 1000 gold de plus Mordecaiser finalement Garen est revenu euh Plus haut Et Oriana qui finalement Ohlala Très bon ultime quand même de Ouh ça rebondit Ok ça n'est pas si Oh bravo Très bon ult Très bon Q de la part de Amumu Est-ce qu'on va ? Non on a pas de On a pas l'ultime de Amumu Ok très bon Q Super bien joué Alors l'équipe rouge Qui est tout le temps groupée Tout le temps tout le temps Tout le temps groupée Et l'équipe bleue qui Alors est-ce qu'ils ont des wards ? Ah ouais d'accord Ok l'équipe rouge a beaucoup plus de wards Que l'équipe bleue L'équipe bleue a 2 wards L'équipe rouge a 7 wards Ce qui se passe c'est que Quand tu regardes les trinkets Regarde il y a Harry et Zayak Ah ! Et oui Non mais regarde ton support Ton support a pas de wards non plus En fait il n'y passe pas Mais il n'y passe pas Mais il a pas la ward Il n'y a pas l'Iran Solary Il a chez DHP Ce n'est pas de la tankiness Du coup en fait il est en papier Et en fait il ne peut pas tanker les teamfights Ah ouais là ça devient un petit peu gênant Le fait qu'il n'ait pas de wards c'est un petit peu gênant Alors que Rakan il a pris son objet jaune Et il est parti Bah Rakan il a beaucoup plus de résistance Et en plus il est parti Il a pris la stone Et une petite pause Qui s'annonce peut-être quelqu'un Qui a des co-reco Et ça nous permet de faire le point Rakan qui passe une très bonne game 1-1-13 Il fait un taf monstrueux Donc il a pris la stone Après son objet jaune Qui lui permet de courir plus vite avec son équipe Quand il active Et ça c'est extrêmement important Pour faire des super engage C'est extrêmement puissant sur un Garen Même pareil sur des Darus Des trucs comme ça Des champions assez Slow Qui vont juste courir Qui n'ont pas de dash C'est quand même ultra stylé d'avoir ça En fait ce qui est bizarre c'est que Et on est revenu Ok Sympa L'équipe rouge qui a Qui a laissé le Horn plus ou moins s'enfuir Avec cette pose C'est très fair play Ah mais la Zaya est en 0-5 C'est pas bon ça du coup Parce que du coup en fait leur armure Ils ont pris beaucoup de résistance magique Et ils ont pas trop peur de la Zaya Ah ça va être compliqué Ouais le truc c'est que Gregas Il a Le top jungle qui donne la puissance Il a pas les points de vie Du coup il a la résistance Il a pas les points de vie Et oui Non mais regarde l'équipe bleue Quand tu la touche V Ils ont aucune vision l'équipe bleue Ils ont aucune vision Et ça c'est un petit peu dommage Mordokaiser qui va essayer De prendre le pic de Orianna Il s'est fait contrôle Il s'est fait défoncer par tout le reste Attention non il est pas mort Est-ce qu'on va réussir le R ? Très bon R de Horn Qui a touché 3-4 cibles Ca peut être super intéressant Miss Fortune qui fait son ultime Pour finir le Horn C'était peut-être pas le meilleur ultime Mais c'est pas très grave Au moins on a fini Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a un dragon Il y a un baron Le dragon est complètement gratuit Il faut prendre ce dragon Qui est très puissant sur Garen Bah sur toute l'équipe en fait Ce dragon est vraiment Super intéressant Harry en 8-4 Qui n'arrive plus à faire ses proies Harry qui Le dragon d'eau Sur la mumu ça va être violent Bah sur Garen Mais Garen il a pas trop besoin Il a son passif Bah oui mais t'imagine en plus avec ça quoi Il sera Ça va être n'importe quoi Ça va être super compliqué En tout cas MF très bon pic en effet Je pensais pas qu'ils allaient jouer aussi bien les teamfights Je pensais pas qu'ils allaient grouper tous ensemble C'est vraiment super beau de voir une équipe qui Qui se soutienne Qui joue en équipe C'est pour ça Quand tu m'as demandé en début de partie Qu'est-ce que je pensais J'étais pas très convaincu que mon équipe Allez avoir un avantage en fait Même en derrière l'avantage J'ai pas dit qu'ils allaient Mais en fait ça tu vois Ça me fait plaisir de voir ça Parce qu'en solo queue C'est trop trop rare Et ça arrive presque jamais Là ils sont tous en vocal Bon ils se connaissent pas mais Ils s'apprennent à se connaître Ils jouent ensemble C'est super beau à voir Vraiment c'est ça League of Legends Un bon teamplay Bonne équipe de teamfights C'est extrêmement beau à voir Ils ont pu Parce qu'ils étaient mal partis Ils étaient très mal partis Or il y en a je rappelle Elle était en 0-3 Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait Pour que ton équipe gagne ? Bah déjà quelques erreurs de build De l'équipe bleue malheureusement Non juste par rapport à ton équipe en fait Bah ils ont le meilleur compo c'est sûr Déjà et ils ont aussi de meilleurs objets en fait Bah oui Et ils ont aussi de meilleures synergies En termes de combo Ah mais amus Amus génial Miss Fortune Ce sont trois éléments que mon équipe n'a pas malheureusement Et c'est ce qui fait que Oh attention Et par contre le Mordekaiser Il en a marre Mordekaiser il n'a aucune résistance également Mordekaiser qui Qui a l'habitude de speedpush je pense en solo queue Malheureusement là c'est Ça me paraît compliqué Son équipe en fait le problème c'est que Il met de la pression à la top lane Il en attire 3 Sauf que le problème c'est qu'il y a Aucune autre pression sur la carte A la mid lane Ils étaient absolument pas proches de la De la tour Boat lane Il se faisait carrément push par des minions Mordekaiser ne pouvait pas mettre de la pression comme ça Alors que son équipe n'en mettait pas non plus Mordekaiser aurait bien fait ça D'en attirer 3 Si son équipe était en train de faire le dragon Etait en train de prendre la T1 bot Peut-être ça aurait été bien Mais là le problème c'est qu'il meurt absolument pour rien Il n'y a aucun trade en terme d'objectif Du coup il est mort juste Pour rien Et il laisse du coup du temps en plus pour l'équipe rouge De prendre de la vision Là je regarde la vision de l'équipe bleue C'est déjà un petit peu mieux Il y a 3 wards baronside Ça sert à rien de ward le dragon Evidemment parce qu'il est déjà fait Mais là regardez on regarde les wards de l'équipe rouge Il y a 2-3 fois plus de ward en fait Au niveau des trinkets Orne a pris le trinket rouge Le trinket bleu pour Gragas Le trinket bleu est très bien quand vous êtes en retard dans une partie Une chose qu'il voit c'est qu'il ne pouvait pas face-check Il y a bleu de Gragas Qui pourrait poser Et Xayah elle a 2 trinkets Et ça fait longtemps En fait elle n'utilise pas beaucoup ses trinkets j'ai l'impression D'accord ouais Ouais ils ont pas beaucoup de vision hein Vraiment pas beaucoup de vision C'est peut-être pas vraiment ward Même Xayah devrait prendre son trinket bleu je pense Ouais Normalement les tanks sont censés Normalement les tanks sont censés prendre les trinkets rouges Parce que c'est eux qui vont pouvoir face-check Et normalement c'est les squishy qui vont de Oh non ! Ah Mumu il a merdé Ah ! Non en plus ça aurait été trop bien là Bon ils vont au moins pouvoir prendre Gragas C'est dommage parce que Garen n'a même pas fait son Q avant de faire son E Ohlala Xayah qui se tourne dans la gueule Qui a failli tuer Oriana mine de rien Oulala c'était spécial là ce qu'on a vu là Est-ce qu'ils vont pouvoir faire le baron ? Est-ce qu'ils vont faire le baron ? C'est peut-être un petit peu risqué Oh il y a juste Oriana qui est Qui n'a plus envie Non ils vont juste push et pouvoir prendre une tour C'est bien c'est bien c'est bien On va prendre les objectifs petit à petit On est à 33 minutes Oh ! C'était presque un super pick sur Et on met tous les shields à la fin quand il n'y a plus de danger Sur Miss Fortune Miss Fortune qui Faut faire attention Parce que la Harry est super bouillante Elle a envie de gagner Elle a envie de catch des gens Elle a assez de burst pour one-shot quelqu'un Elle a pris un Zonia Elle a pas d'entendu vide là Harry Ouais c'est vrai qu'elle a pas de pénétration magique Après En fait le problème c'est le Luden Ah ouais c'est vrai qu'elle a pris un Luden Mais en fait là son objectif c'est de tuer Miss Fortune ou Oriana Bah surtout Miss Fortune Elle ne peut pas y aller parce que maintenant il y a Garen qui est en face avec beaucoup d'RM Et il y a Mumu qui est hyper tanky aussi Le problème c'est que Miss Fortune Et même Rakan il est over tanky en RM Du coup en fait même si son but c'est de chercher Miss Fortune Elle ne pourra pas avancer parce que Mumu a un ulti et une bandelette Rakan il a un dash et un ulti Enfin Miss Fortune elle est impossible de la approcher en fait Après si Gragas arrive à faire un bon R Il y a peut-être moyen de faire quelque chose Gragas qui s'est fait catch Ohlala il s'est fait complètement détruire le Gragas On a fait un ultime de Oriana Et il reste 4 ultimes de l'équipe rouge Et là faut accélérer peut-être pour l'équipe rouge Quoique il peut prendre tout leur temps mais bon Ils sont en haut ok d'accord Il y a un dragon qui arrive bientôt c'est un dragon de quoi ? C'est un dragon de... Je ne sais pas Ah non c'est dragon Oui d'accord C'est le dragon ancestral Comment est-ce que tu le vois en fait ? Bah en fait je vais carrément sur manuellement Oh ! L'ultime de Mumu qui arrive à toucher l'Axayel Harry Il est de juste juste max range du rayon C'était quand même super important Dommage on a raté le R de Horn C'est pas si facile à faire mine de rien Ok Horn qui va pouvoir s'échapper Et finalement on va pouvoir prendre une tour Peut-être une autre et l'inhibe Ouais ouais il faut aller chercher cette tour Plus l'inhibe Et en plus les tours tournent tellement vite Waouh ! Ok on va pouvoir prendre l'inhibe On se casse On peut aller faire le dragon ancestral Oh ! Ils veulent finir ? Il n'y a pas Harry Il n'y a pas Zaya C'est vrai qu'ils n'ont aucun dégât Mais non c'est bon Ok d'accord c'est bien Il se barre C'est ce qu'il faut faire Là on a huit cagoles de différence Alors il y en a qui est vraiment devant maintenant Harry Oh la la le team play ça fait vraiment tout Miss fortune qu'à 4 cagoles de plus Ok on a vraiment beaucoup En fait là on n'a aucun Quoi dire le passif de Horn Si ça y est Horn vient acheter la cap solar améliorée Ah oui lol Donc en fait c'était l'Iron Solary qu'il fallait C'est pas la cap solar L'Iron Solary Mais limite Il aurait fallu que Kragas l'achète Que Horn l'achète Que Mordecaire Non peut-être pas Mordecaire Mais c'est-à-dire que Si même Mordecaire il faut l'acheter Mais ouais parce qu'en fait L'Iron Solary Ça donne des boucliers à tout le monde Contre une team Comme ça qui fait des dommages à tout le monde Ça aurait été énorme Ils auraient pu résister à un burst En fait 2 Iron Solary Ça prenait tout l'ultime de Miss fortune Ils auraient pu retourner des team fights Ça aurait pu être super intéressant Après est-ce qu'on manquait peut-être de dégâts Je sais pas Mais c'est vrai que le problème Le Gragas là tu as raison Il est en 0-5-1 Il arrive à rien faire avec ce build Et le problème c'est que On sait que vous êtes bon avec les personnages On sait que vous avez les mécaniques Mais le problème c'est que le build ne suit pas Et le build dans League of Legends C'est tellement important Les mécaniques ça passe limite après Il y a des gens tu leur demande Tu leur dis de prendre ce build là Il peut être 3 fois moins bon Qu'un mec qui va prendre le bon build Bah ils vont perdre En fait qu'est-ce qu'il se passe C'est que les joueurs en général ils se disent Ouais mais si je prends pas des dégâts Je ferai pas mal Parce qu'ils ont mon dire Dans l'idée ils pensent que c'est eux Qui vont carrer la game Alors qu'en fait c'est un ensemble Alors par contre ça c'est pas bon Il faut une personne Je fais une petite parenthèse pour l'équipe pro Ils sont tous allés au mid Alors que le mid était up Il y a un baron de Complètement gratuit Ils auraient pu prendre le baron Complètement gratuit après le dragon Ils avaient totalement l'avantage Amumu qui est en speedpush tout seul C'est nul C'est plus le Garen de faire ça Amumu il doit être là Au cas où que ça engage Et que ça force ses teamfights avec Horn Donc ça c'est pas ouf Après Amumu il voulait peut-être faire le baron Et du coup il sait peut-être pas Personne la follow Amumu back Alors qu'ils ont un timer dragon ancestral Qui est juste un power spike énorme Ok on va prendre l'ini bot lane Allez on change de rotation On va aider le Amumu Où on peut aller faire le baron C'est encore une fois très très C'est complètement gratuit de faire le baron Le Vergas qui est en train de prendre le blue buff Ok Elen Oh La Oriana qui vient de mettre un gros bust sur la Harry Mais elle a utilisé son ultime pour ça Alors qu'on aurait pu le garder pour un teamfight C'est un petit peu dommage La Oriana je sais pas ce que fait La Oriana Il deux inhibe son pulla Elle doit aider son équipe Amumu qui a fait un très bon ultime sur l'Axaya Faut tuer l'Axaya très vite Ok on a tout mis sur le Mordekaiser On n'a pas réussi à tuer l'Axaya Attention Non On n'a pas réussi à tuer l'Axaya malheureusement Le Amumu qui a encore fait un excellent ult Ult malheureusement On n'a pas réussi à tuer l'Axaya Mais la partie va sûrement se finir là-dessus Trois inhibe Or Mordekaiser mort Ils sont en 5v Trois Attention La Oriana qui a failli mourir Le double ship de Rakan qui va la sauver La tour du Nexus La première tour est finie Là La Oriana qui a essayé de dodge le double de Rakan Je suis super bien vu ça par contre Et ça va se finir comme ça Et enfin Enfin Mon équipe a gagné Bah oui mais tu le méritais 100% hein Ah Et en vrai J'ai même pas J'ai même pas Dites Quel pick on Ils ont pris leur pick Ils ont vu qu'ils avaient un très bon teamfight Super bien joué J'ai essayé de dire Qu'est-ce qu'ils voulaient jouer Et puis Ils voulaient trop jouer leur personnage Et En fait j'ai même pas pu leur dire Et ouais Et encore une fois Mordekaiser les gens C'est pas simple à jouer Bon encore une fois D'ailleurs il y a quelqu'un qui a dit que Mordekaiser était maudit en fait Ah Mordekaiser C'est extrêmement dur à jouer C'est extrêmement dur à jouer Tu dois faire attention à tout Oui au début t'as gagné Mais après regardez Le split push Bah il pouvait pas faire ce qu'il voulait Il fallait attendre Il faut avoir une très très bonne vision de jeu Pour Mordekaiser Je dis pas que c'est dur à jouer mécaniquement Il faut avoir une Vision de jeu globale Et être très bon Avoir un genre de sixième sens Pour faire attention aux junglers etc Du coup c'est pas simple Et bah écoute Super game J'ai beaucoup aimé ce teamplay C'était vraiment beau à regarder Merci encore une fois D'avoir été là Toucan Merci au cours Et moi je vous dis A la semaine prochaine On est toujours sur Discord Vous pouvez venir pour avoir des RP etc D'ailleurs c'est Toucan qui organise ça C'est super sympa de sa part Hum Et 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 Semaine prochaine c'est gold Et platine Pour la première fois il y aura des platines Ou que des gold Ca va dépendre mais apparemment Il y a pas mal de platines sur le serveur Qui voulaient jouer Du coup on va faire ça Moi je vous dis à bientôt Merci d'avoir regardé D'avoir regardé Ciao Merci Bonne soirée Je suis profondé Qui je suis profondés A bientôt